Salut Jade ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté mon invitation Merci Jade, tu es romancier, franco-libanais-palestinien Si je t'ai invité, peut-être que je vais te dire les livres que tu as écrits que je n'ai pas encore lu mais que j'ai acheté et ça ne saurait tarder que je ne les lise Tu as écrit Des ailes au loin en 2018, une baignoire dans le désert en 2020 et le caprice de vivre l'année dernière en 2023 tout ça aux éditions Elisade Tu as aussi écrit plusieurs tribunes dans différents journaux et tu as pris la parole sur ce qui se passe au Proche-Orient et plus particulièrement en Palestine depuis le 7 octobre dernier Si j'ai voulu t'inviter, c'est parce que tu as écrit une tribune dans Libération récemment où tu dis la difficulté pour toi en tant qu'écrivain de mettre des mots sur ce que tu ressens, des mots sur ce que tu vis et des mots aussi sur ce qu'il se passe là-bas Ma première question elle va être toute simple C'est toi qui vis en Ile-de-France, qui a ses racines en Palestine et au Liban Comment ça va ? Oui, on commence effectivement par le plus dur Ça va mieux, je pense, en tout cas, je dirais que je souffle un peu plus Je prends un peu d'air Disons que les derniers mois ont été délicats et ont, pour moi, été une apnée Parce qu'il y avait trop d'injustice Et parce que, de façon assez primaire, j'ai été pas mal menacé Et puis insulté sur les réseaux sociaux notamment Et c'est intéressant parce qu'on a beau dire que ça n'atteint pas En fait, ça atteint Quoi qu'on en dise et qu'on le veuille ou non Donc je pense que j'ai eu besoin de me protéger un petit peu de ça De me rebâtir Et également, et c'est ce que j'essaie d'écrire dans la tribune Au-delà du cas personnel, les catastrophes qui se produisent actuellement A Gaza, en Cisjordanie, en Palestine, de toute façon générale et au Liban Constituent une réactivation, pour moi, de traumatisme passé Vécu par ma famille Ce qui a, en réalité, été difficile aussi à gérer et à mettre en beau Parce que tant d'injustices, tant de violences ont été subies Qu'il y a trop à dire pour que je puisse dire Voilà, certaines fois Donc j'ai été étouffé, en fait, par tout ça Pendant un temps Et là, les voix commencent à être discernables Les mots, aussi Et je balbutie Et je pense que c'est... Je suis content de commencer à arriver à trouver les mots Je suis en train d'écrire un texte actuellement sur ma grand-mère Palestinienne, à travers le point de vue de ses enfants Et c'est aussi, je pense, quelque chose d'assez salutaire pour moi J'ai une question qui va peut-être te paraître un peu sotte Mais comment est-ce que tu te renseignes sur ce qui se passe là-bas ? Tu commences ta tribune dans Libération En disant que c'est ta femme qui te dit Qui t'interpelle sur ce qu'il s'est passé à Beyrouth Est-ce que tu lis des journaux au papier ? Est-ce que tu regardes des images sur les réseaux sociaux De ce qui se passe là-bas ? C'est-à-dire de façon un peu plus brute Sans le médium presse ou média Est-ce que tu as encore de la famille là-bas qui peut t'informer sur ce qui se passe ? Parce que je pense que c'est important de savoir Comment est-ce que tu récupères les informations pour ensuite Parce que tu ne dis pas la même chose quand tu vois une vidéo D'un enfant qui a perdu la vie dans les bras de son père Ou si tu lis un texte d'analyse dans le monde Oui, bien sûr C'est une question complète Et qui a plusieurs réponses pour moi La première c'est de dire qu'à cette époque-là Quand je décris cet épisode avec effectivement mon épouse Je me renseigne le moins possible Parce qu'il ne fait pour moi plus du tout bon vivre d'être en France Parce que je suis enseignant Ma vie est menacée depuis quelque temps sur mon lieu de travail Parce que je suis arabe Et qu'il y a une islamophobie grimpante Et parce que je suis palestinien et libanais Donc autant dire que j'ai eu l'épreuve De l'aspect dispensable de ma vie dans les derniers temps Donc je me suis protégé de ça C'est pour ça que ça a été aussi un choc Quand mon épouse me l'a appris Pour répondre peut-être plus généralement Je n'ai plus tellement confiance actuellement Dans la presse institutionnelle Enfin disons dans la presse majoritaire Voilà disons en France Donc je ne me renseigne plus De ce point de vue-là Je regarde plutôt Alors deux choses La première c'est Ce que m'en disent les gens que j'ai sur place Et donc mon père est au Liban Et toute ma famille du côté de mon père est au Liban Donc c'est mon premier médium d'information En sachant que On ne peut pas dire quoi que ce soit du Liban De façon générale Même quand on y est C'est toujours situé Donc c'est dans une confession Dans un quartier Donc c'est toujours incomplet Et pour la Palestine C'est à peu près pareil Je passe par des médias plus alternatifs Je pense Et je pense que ça m'aide en réalité A trouver une information que je trouve plus complète Et ensuite la question qui se pose Effectivement C'est la troisième réponse que je vais donner C'est qu'il y a information Et il y a sensibilité On en parlait juste avant Je pense qu'il y a aussi Une manière de recevoir l'information Autre que par Les médias d'information Et c'est une information Qui est alors assez sensible Puisque c'est celle qu'on peut lire Par exemple dans des livres Voir dans des films Entendre dans des chansons Et moi cette information-là Je ne la dévalue pas Pour moi c'est une information Qui a une légitimité comparable A une information publiée Dans un article d'opinion Ou d'analyse Si ce n'est supérieur Parce qu'elle a ce privilège Qui est qu'on ne s'habitue pas à elle Le problème de l'information Telle qu'on la reçoit Surtout à Gaza C'est l'aspect déshumanisant Ce sont des chiffres Donc on normalise En réalité ça devient normal C'est un chiffre de plus Alors que cette information artistique Subjective Elle est encore pour moi Percutante Et elle permet À mon sens De conserver La stupéfaction Par rapport à ce qui se produit À Gaza De ne pas la normaliser C'est donc une urgence Et c'est peut-être un cri d'alerte Que je prononce là aujourd'hui aussi À destination des artistes Pour leur demander Leur aide Leur engagement Sur ces questions Tu partages Donc le constat Qui est fait par L'écrivain Franco-Palestinien Karim Catan Qui a publié une tribune Hier dans Le Monde Qui justement s'adresse aussi À ces artistes En leur disant Où êtes-vous ? Pourquoi ne produisez-vous pas ? Là tu fais le constat Qu'il n'y a pas Tellement de production artistique Même s'il y en a Sur la question Mais sûrement pas au niveau De la souffrance Des peuples Là-bas Est-ce que tu as des pistes D'explications Sur pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas Comme ça a pu être le cas Par exemple Au moment de la guerre au Vietnam Où il y a eu une grosse production Ce qu'on appelait De la contre-culture Contre justement La guerre au Vietnam Je pense notamment Aux Etats-Unis Mais pourquoi il n'y a pas Aujourd'hui Une mobilisation Une dynamique artistique Autour de la question De la souffrance Du peuple palestinien Et du peuple libanais Moi c'est une question Que je En fait Défends depuis un moment C'est vrai que Le propos de Karim Je pense qu'il est important C'est un propos que je défends Pour ma part Depuis Tes ailes au loin Depuis Même Depuis 2005-2006 Avec l'assassinat De Rafik Hariri Depuis cette conscience Que la littérature A ce privilège Que n'ont pas Le discours institutionnel Qui de créer de l'empathie C'est quelque chose C'est ce que j'ai étudié Dans le cadre de ma thèse Donc ça fait vraiment Des années Que j'essaie de Traiter cette question-là Et que je la défends Sur tous les toits Je pense que Les contextes Sont différents Les explications Que j'aurais à donner Elles sont Je pense De diverses natures Je pense que C'est plus compliqué Que de dire Enfin C'est pas si simple C'est-à-dire que Ce n'est pas seulement Les artistes Où êtes-vous C'est quels artistes En fait Qui parlent Et qui ne parlent pas Voilà Parce qu'il ne faut pas Non plus décrédibiliser Les artistes Qui existent Mais Qui ne sont pas majoritaires Encore une fois Ce sont des lieux En réalité Moi j'ai fait Beaucoup d'événements Militants palestiniens D'extrême gauche Notamment Organisés parfois Par des syndicats Dans lesquels Il y a une production artistique Abondante Des groupes De musique Et palestiniens Et arabes Et occidentaux Qui portent ces questions-là Qui écrivent Donc ça existe L'ennui C'est que dans l'art bourgeois C'est des questions Qui ne sont pas traitées Pourquoi ? Alors Plein d'explications possibles Une hypothèse Et c'est juste une hypothèse C'est que Il y a un alignement Entre art et capitalisme Dans le monde moderne Il est financièrement Il est financièrement Compliqué J'imagine Pour certains artistes De parler de la Palestine Parce qu'ils savent très bien Qu'en faisant ça On risque de les accuser D'antisémitisme à tort Bien sûr Et que C'est une partie De leur financement Qui serait susceptible De partir Ce qui est absolument Pour moi A mon point de vue Ce qui est absolument immoral Enfin Je veux dire Que la question financière Prenne le pas Sur la question des valeurs Dans le domaine de l'art C'est un deuil Pour moi C'est le deuil de ce lieu Où justement On a encore été préservé On pouvait encore être préservé de ça Donc Ce qu'il faut Faire Entrer C'est la Palestine Dans L'art majoritaire C'est ça C'est cette question là En fait C'est ce qui est adressé C'est auprès des écrivains connus Auprès des musiciens connus Auprès des peintres connus Il faut insister Pour que cette question palestinienne Soit traitée Voilà Ce qui est Une urgence Vraiment Tu viens de parler Tu viens de parler De ce stigmate Qui est l'accusation En antisémitisme Qui Il est vrai Je le constate Y compris autour de moi Inhibe Beaucoup De Du soutien Au peuple palestinien A l'extérieur des frontières Je pense notamment A la France Qui est le territoire Que je connais le mieux Comment est-ce que toi Tu vis ce stigmate Tout à l'heure Tu as parlé Des campagnes de harcèlement Notamment sur les réseaux sociaux J'imagine que c'est ce qu'on te renvoie au visage Alors que tu es un antisémite Comment est-ce que tu le vis Comment est-ce que tu le gères Est-ce que tu comprends Que ça puisse inhiber Parce que c'est pas C'est pas un stigmate Anodin Je veux dire C'est quelque chose De très fort Tout spécialement Dans Le 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 Franche que je dois donner Et je trouve qu'elle est En même temps assez triste C'est que c'est hors sujet Voilà L'antisémitisme est hors sujet C'est un sujet En soi Qui est présent en France Il y a de l'antisémitisme en France Je C'est clair C'est pas une Un sentiment Voilà Ça existe Mais ce n'est pas le sujet Le sujet là actuellement C'est le massacre de Palestine Voilà Et c'est sur ça Qu'il faut Réfléchir Donc C'est un tort Quand on Oriente Cette question Sur celle de l'antisémitisme Parce qu'on décrédibilise à la fois L'antisémitisme Et on décrédibilise à la fois En même temps La société palestinienne Voilà Plus généralement Enfin En tout cas Avec Si on donne un peu plus d'ampleur A cette question là L'ennemi est commun C'est le gouvernement d'Israël C'est ça l'ennemi A la fois des juifs Et à la fois des palestiniens Pour moi Il y aurait Au lieu de créer Des confrontations ici Il faudrait définitivement S'allier Parce que Objectivement Le gouvernement d'Israël Nuit aux deux Il nuit Aux juifs En Israël Et ailleurs Parce que Il produit Une insécurité Chez eux Il le produit Il ne sait pas Qu'il vient là Pour l'en empêcher En fait Et il nuit évidemment Aux palestiniens aussi Moi j'ai rencontré J'ai des amis Avec qui j'ai parlé Qui sont juifs Et israéliens Et non israéliens Et qui Certains me disent En fait Le problème C'est que L'état d'Israël Tel qu'il est maintenant Est un Un appauvrissement Énorme Du judaïsme Voilà Ça donne le sentiment Que c'est ça le judaïsme En fait Et ça ne l'est pas Donc c'est un tort Pour tout le monde En fait en réalité Donc Là aussi C'est un cri d'alerte Que je Que je formule ici Et un appel à l'aide On est ensemble En fait En réalité Voilà Ce qui se produit Moi je parle d'un génocide Là Ce qui se produit Actuellement à Gaza C'est un tort Pour tout le monde Alors T'es écrivain T'es romancier Ton travail C'est les mots Il y a Toutes cette Ces polémiques Incessantes Sur la La qualification De ce qui se passe Alors Est-ce que Ce qui s'est passé Le 7 octobre Est un pogrom Est-ce qu'on peut utiliser ce mot Est-ce que Ce qui se passe Depuis le 7 octobre Est un génocide En Palestine Et il y a Toute une foultitude Voilà Comme ça De concepts Qui sont Qui sont produits Qui sont disputés Et qui génèrent Des clivages Très importants C'est-à-dire qu'à partir du moment Où tu dis le mot Génocide On va te Tu vas En face de toi Il va y avoir Potentiellement Des levées de boucliers Est-ce que tu trouves Que c'est le sujet Ou comme pour la question De l'antisémitisme Ce n'est pas le sujet Alors C'est le sujet Et ce n'est pas le sujet C'est-à-dire que Ce n'est pas le sujet Dans la mesure où Si c'est A partir de Si c'est un prétexte Pour décrédibiliser La parole de quelqu'un Et c'est un prétexte Pour décrédibiliser La parole de quelqu'un C'est de la manipulation De l'information Purement Et durement On pourrait tout simplement Juste ne pas être d'accord Avec le terme génocide Et continuer à véhiculer Le propos en question Mais on ne le fait pas Je pense que ça peut arranger En réalité C'est un sujet Quand même Parce que Ça interroge Et là c'est plus une question Sur Le principe même De la justice C'est-à-dire que Dans le passé S'il avait fallu attendre Que La justice émane De ceux Qui l'institutionnalisent Il y aurait énormément D'avancées Qui n'auraient pas été faites Je pense par exemple Au mouvement noir D'émancipation Aux Etats-Unis Et il y en a Il y a Plein d'exemples Je pense aussi Que Je me verrais mal Par exemple Enfin Je ne sais pas C'est quand même difficile A recevoir En tant que palestinien Qu'on nous dise Attendez Attendez Ce n'est pas encore qualifié Parce que Un On se rend bien compte Que la justice internationale Ne fait pas son jeu Donc si elle le faisait A la limite Et qu'il y avait vraiment Des règles en réalité D'accord Mais si elle ne joue pas Son rôle Je ne vois pas pourquoi On attendrait ça En fait en réalité Voilà Soit elle le fait Soit elle ne le fait pas Le temps de la justice N'est pas souvent Qu'elle soit internationale Ou pas N'est pas souvent Le temps de la mobilisation Et d'action Mais dans l'idée Ce que je me dis C'est que En fait L'utilisation de termes Tels que celui-ci C'est aussi une manière De faire jurisprudence C'est-à-dire que Ça peut aussi Obliger à formuler Le débat Autrement Et obliger à La justice A Avoir Une urgence Dans son traitement D'autant plus que Sur le plan du génocide Alors moi Je suis vraiment Enfin Je suis universitaire J'écris des romans Vraiment Les mots C'est quelque chose Avec quoi J'essaie de faire attention Ça me Casse la tête Régulièrement Mais j'ai du mal Vraiment Intellectuellement A me dire Qu'on puisse parler De nettoyage ethnique Par exemple Alors Et pas de génocide Parce que le nettoyage ethnique En réalité Comment il se définit C'est soit l'élimination D'une population Soit L'éloignement D'une population D'une ethnie Enfin L'exil forcé D'une population En Palestine Les palestiniens Ne peuvent pas partir On leur interdit de partir Donc qu'est-ce que c'est d'autre Qu'une élimination D'une ethnie Et si c'est l'élimination D'une ethnie Qu'est-ce que ça peut être D'autre qu'un génocide D'autant plus que L'idée de l'intention Elle est quand même De plus en plus défendable C'est-à-dire que Là Sur les cases Que coche La situation palestinienne Ça commence à faire Vraiment beaucoup Voilà J'ai une dernière question Jade T'es romancier Donc t'es un artiste J'ai l'impression Que votre boulot C'est aussi un peu D'ouvrir des portes Et de montrer Vers où on pourrait aller D'investiguer En fait Le champ Des possibles Est-ce que t'as Est-ce que t'as Est-ce que t'as de l'espoir Est-ce que Est-ce que t'arrives En fait A avoir Des perspectives Ou lorsque tu penses A ce qu'il se passe En Palestine Ou au Liban Tu n'arrives à te figurer Que des murs Et des impasses Tu m'aurais posé Cette question Il y a quelques semaines Je t'aurais dit Je t'aurais répondu Par la deuxième La deuxième Ouais Oui je t'aurais répondu Effectivement Par la deuxième possibilité Je pense que Là En fait Il y a des solutions Elles existent C'est juste qu'on ne veut pas Les appliquer Et c'est une nuance Qui est quand même importante On pourrait établir Un cessez-le-feu On pourrait Faire appliquer Le mandat d'arrêt Envers Netanyahou Et d'autres On pourrait Presser La cour internationale De justice On pourrait Tellement de Il y aurait tellement de choses à faire Envoyer les casques bleus Enfin voilà On pourrait quand même Agir Là on n'agit pas Du tout C'est ça qu'il faut dire aussi L'aide humanitaire Est quand même Empêchée Voilà Par Par l'état d'Israël Voilà Donc Ça existe C'est pas que ça n'existe pas Ça existe Mais c'est pas appliqué C'est refusé par l'état d'Israël On pourrait établir Des sanctions Des sanctions économiques aussi D'ailleurs Mais ces solutions là Étant donné qu'elles ne sont pas appliquées Il faut penser à d'autres Solutions Et là peut-être Oui c'est le regard Un peu d'écrivain Qui va parler C'est pour moi Il y a un devoir aussi C'est pour ça que je parlais D'urgence tout à l'heure Et de cri d'alerte Il y a un devoir de mémoire Qui doit être fait Parce qu'au-delà De la mort de Jean C'est aussi Une manière d'écrire l'histoire Qui est en train d'être faite là Actuellement A travers un éducide Un culturicide Il y a un terme qui est celui de futuricide Qui a été employé là récemment aussi Que je ne trouve pas inintéressant On empêche En réalité L'éducation de se poursuivre à Gaza Les échanges culturels Mais même entre artistes Entre artistes établis en France Et artistes à Gaza D'avoir lieu Donc on empêche la vision La version des palestiniens d'exister Et ça c'est à nous Artistes D'y remédier Et on peut le faire On doit le faire C'est une urgence Vraiment On doit écrire l'histoire de la Palestine Nous Avec nos propres mots Avec les nuances Que nos pratiques Ont la chance De pouvoir proposer Avec le temps long Dont on dispose Pour dater une histoire Quand Quand est-ce qu'elle se termine Quels mots on utilise Qui sont les protagonistes Et c'est de cette manière là Je pense qu'on On fera toujours vivre En fait la Palestine Voilà Je vais juste terminer Ça c'est une anecdote Que j'aime bien dire Mais Ma grand-mère Quand elle a fui Pendant la Negba Quand elle était dans les camps Elle lisait cette phrase Elle entendait cette phrase Quand on racontait Les histoires Sur son quartier Dans le camp Cette phrase C'était Naishounetzakar Elle a été prononcée Par l'aîné Dans le camp Donc Sous les étoiles Et entre les tentes Et Naishounetzakar Ça veut dire Qu'on vive et se souvienne Et en fait Raconter C'est une manière De faire survivre Merci beaucoup Jad Merci à toi